Monsieur le Président et aussi Monsieur le Professeur, c'est un titre auquel vous tenez beaucoup. Quel honneur pour la France et pour vous-même. Vous voici prix Nobel de la paix. Quels sont les Français qui vous avez précédés dans cette cohorte éminente ? Eh bien, je suis très fier de l'honneur qui m'est fait, qui est fait à mon pays, et qui me met dans la belle suite où il y a eu Léon Bourgeois, Aristide Briand, Léon Jouot, et plus récemment Albert Schweitzer qui est décédé. Et chacun pour une action spéciale. Je crois que personnellement c'est pour le combat des droits de l'homme qu'après la Deuxième Guerre, j'ai mené depuis 25 ans. Alors Monsieur le Président, comment avez-vous appris cette grande nouvelle ? Je l'ai appris en rentrant chez moi pour voir ma femme souffrant, par les photographes et les journalistes qui étaient prêts à me fusiller devant l'entrée de mon appartement. Vous fusillez pacifiquement. Pacifiquement. Mais je suppose que cette distinction coïncide avec un certain anniversaire. Une certaine déclaration universelle des droits de l'homme. C'est la vérité. Et quand on vous voit, on est obligé de penser à cela. C'est vrai. Je suis un des artisans de cette déclaration. Je dirais même un des artisans principaux. Mais je crois que mon action plus directe pour la paix se marque entre les deux guerres. Quand j'étais président des mutilés anciens combattants de l'Union fédérale française, nous avons formé un grand groupement européen appelé la Siamac qui a essayé de soutenir les efforts des hommes d'État pour prévenir la guerre. C'est à ce titre que j'ai été délégué à la Société des Nations aux côtés de Briand, d'Hériault et de Paul Boncourt. Et ensuite aux Nations Unies. En somme, il y a continuité entre votre action au lendemain de la Première Guerre mondiale et votre action... Mais avec l'idiatus de la Deuxième. Alors ? Eh bien, je n'ai pas caché que je ne pouvais pas, eu égard à mes idées, supporter l'idée d'une France écrasée et de la justice bafouée. Et c'est pourquoi, dès l'appel du général de Gaulle, je suis allé à Londres, je l'ai aidé à faire son premier accord avec Churchill. Et au fur et à mesure que les forces de la France combattante se sont développées, j'ai été chargé de beaucoup de choses. Les lois, les rapports internationaux et les structures, mais aussi, nous pensions déjà à l'organisation de la paix. Et à ce titre, j'avais dit que la France voulait que les droits de l'homme soient inscrits dans la future organisation de la paix. Vous parliez de votre action à Londres, mais vous n'oubliez pas que vous avez été secrétaire permanent du comité de défense. Oh, oui, et beaucoup d'autres choses. Mais en réalité, les titres n'étaient rien. C'était la volonté de vaincre, de libérer notre pays et de substituer à l'horrible barbarie d'Hitlérienne un régime de droit et de justice. Et c'est pourquoi, depuis la fin de la Deuxième Guerre, je me suis voué totalement à cette œuvre-là. Merci.